Allez on est parti, on était au début d'un chapitre là, ou plutôt au milieu techniquement parce que ça fait un moment qu'on est dans le chapitre et on a fait tout ce qui était secondaire, mais là on va voir l'histoire, l'histoire qui nous a sauté à la gorge la dernière fois, il nous laissait pas visiter la ville, l'histoire quoi. Bon allons-y, on va couper ça et ça, let's go, chargement, au Dandelion. La dernière fois je crois qu'il y a qu'une seule chose que j'aurais voulu peut-être faire mais au final quand j'y repense je me dis qu'en vrai j'ai pris la meilleure des décisions, c'est que la dernière fois dans le chapitre avec le Faucon, l'histoire m'avait sauté dessus un peu comme la dernière fois et du coup j'étais obligé de faire le donjon avec Faucon et du coup on a fini le chapitre et j'avais pas pu explorer la boule bleue, mais vu que le chapitre avait transformé mes nox en points, en scoring, en fragments de la nuit, qui me permet d'acheter des trucs, j'étais en mode bah tant mieux parce que la boule bleue était toujours présente et puis j'ai quand même pu l'explorer. Mais au final, attendre un chapitre avant d'explorer quelque chose qui est explorable, est-ce que ce n'est pas un comble pour un aventurier ? Allo, ça va le note ? E11s down, bien sûr, et GG à tous hein, et du coup c'est un comble pour un aventurier, du coup attendre un chapitre exprès pour me gagner 100 nox alors que quelque part j'aurais pu explorer, je trouve que c'est pas RP pour Adol quoi. Donc nique les 100 nox, de toute façon à un moment on est capé en nox, quand dans le jeu j'avais full, ça rien, si je veux je peux en farmer en tapant des mobs, il y a plein de moyens. Dans le jeu j'ai déjà full rempli. Donc qu'est-ce que je voulais faire ? On a été où ? Je crois qu'on a tout fait hein. Je crois qu'on a tout fait, comment on fait ? Comment on fait pour voir la vraie vie ? Voilà. Comment on dézoome, voilà. Ah ici il y a un truc, ah oui c'est vrai j'avais lu une inscription qui me disait trésor de voleur, on va aller le prendre. Ça c'est pas lisible. Mais d'habitude quand c'est pas lisible je peux quand même aller voir, bon on va voir ça. Ce coffre inaccessible, les coffres qui étaient inaccessibles je pensais vraiment que j'aurais pu les obtenir en me transformant en Falco, parce que Falco c'est un mec de l'ordre, je me suis dit c'est des gardes, c'est des gardes, ils te laissent passer, en fait pas du tout. Du coup faudra avoir un autre pouvoir pour pouvoir passer, on verra hein. On connait pas encore le pouvoir, le don comme dit le jeu, des autres acolytes, il reste la poupée, la taureau et le mec avec des cornes, qui est aussi un taureau quelque part ou une chèvre, j'en sais rien. Un mouton, ça aussi ce n'est pas accessible, ça ce n'est pas accessible. En vrai je suis genre à 100% possible du jeu pour le moment. Ça aussi c'est pas accessible. Il y a juste deux trucs que je vais vérifier rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais faire avec l'argent ou le skill ou quoi que ce soit ? Capacité, je continue à les farmer. Le saut du chat maxé, du coup il faut mettre un autre truc. La griffe ? Oui la griffe. Lui il a rien de maxé. Relique, on est bien. Formation. Je suis en train de réfléchir mais je crois qu'il n'y a rien. Mais comment se passe ta progression sur le 12, Elnott ? Dis-moi tout. Alors. Allons voir ce trésor caché. Avant de partir, bien entendu. N'est-ce que je reste enfoncé, des fois il fait des attaques vers moi. D'ailleurs le bail des fois il n'en fait pas. Découvrez des pièces d'or. Oh 2000. Très bien. On va taper des mobs dans les champs. D'ailleurs. Ah oui je vais voir le médecin pour remplir mes fioles. J'ai quoi ? Ah j'ai beaucoup de trucs. Moi je mets tout à Adol. J'en garde juste une pour le plaisir. Oh cette musique. Elle est tellement belle. Ils m'ont tout gâché là. Elle est crevée. Tu sais bien mon perso est à down bien entendu. Plus loot le pantalon et améliorateur d'armes. C'est trop bien. GG. GG. Franchement c'est super chiant quand je chante. Parce que je sais que j'ai une voix de merde de base. Je vais être super désagréable. Soyez honnête. Vous pouvez dire que ta gueule y est. Il n'y a aucun problème. Je me retiendrai de fermer ma gueule. Je sais ce que ça peut être. Je ne peux pas m'empêcher. C'est tellement beau. Vous vous dites comment il joue. Comment il joue sans les mains. C'est une feature de la manette PS4. Toute personne qui a une manette PS4 sait très bien qu'à partir du moment où tu mets la manette PS4 sur tes cuisses. La manette joue toute seule. Les vraies sauront. Moi j'aime bien. C'est trop mignon elle note. Tu sais que tu es mignon des fois. J'espère que ta copine te le dit. Entre toutes les fois où elle te traite de posséder. Des fois il est gentil. Je vais aller voir ça. Du coup je vais prendre quoi ? L'arme de danseur ou l'arme de tank ? Pour que ton perso puisse continuer le jeu. Mais ce que tu n'as pas fait. Pas été dans les boules des strats. Est rentable. Est-ce que tu as fait ? Pas été. Ce que j'ai fait c'est rentable pour les nox. Oui 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 bien sûr bien sûr. Par contre en fait tu peux contrer la rentabilité. Déjà comme j'ai expliqué. Ce n'est pas très RP de ne pas explorer. Parce que moi j'aurais exploré. Je ne l'aurais jamais su en fait. Si l'histoire ne m'avait pas sauté à la gorge. Comme ça m'est arrivé. Parce que je me baladais. Et d'un coup il y a eu une cutscene avec le faucon qui foutait la merde. Ah c'est là. Ah mais du coup je ne l'avais jamais lu. Mon meilleur ami s'est fait incarcéré sans la moindre raison. Pourquoi ? Si je n'avais pas été attaqué par l'histoire. J'aurais exploré le truc bleu. Et du coup j'aurais perdu les 100 nox. Ce qu'il y a c'est que j'ai regardé. En fait j'étais capé à 100 nox de toute façon. En haut à droite à gauche. Et que du coup là. Là j'ai fait un combat. Ça m'a donné 5 nox. Je refais 5 combats. Si je sais compter. Et en fait je suis à 100 nox et on n'en parle plus. Car les nox ça carré. Non mais tu vois ce que je veux dire. Tu ne perds pas les nox si de toute façon tu as fait le truc bleu. Et en plus tu as refarmé 100 derrière. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. On va faire quelques combats. Comme ça j'ai les 100. Comme ça j'en ai 100 par chapitre. Ah oui c'est vrai que j'ai un. C'est vrai que j'ai un. C'est vrai que j'ai un. J'ai un skin avec elle. On va jouer elle du coup. En plus c'est elle qui fait l'enquête. On va jouer la waifu. Enfin la waifu. Underage. Underage waifu. Tata tata tata. Tata tata. Nanananana. Tata tata. La la. Plus les pv sont là. Plus les dégâts sont augmentés. Tant de effet de garde flash augmenté. Je vais mettre plutôt la bague de la destruction. On est à 78. Ah parce que ce n'était pas un gros combat. De toute façon en allant vers le quartier des artisans. On va trouver des combats. Pour te répondre je stuff mon tank. Oui. Je me disais bien. Je suis désolé mais ce petit moment il me donne des frissons. Dans la musique. C'est incroyable. J'ai trop hâte. D'update mes playlists avec cette musique. Pourquoi ? Y'a pas de combat dans le jeu vidéo. C'est trop chiant. On veut taper les monstres d'Azé. Elle m'a... J'ai été confusionné. J'ai été confusé. Yop 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 yop. Yop yop yop. Yop yop yop. Crimson Knight. J'ai pas de combat dans le jeu vidéo. Ah on va tester le truc que tu m'avais dit. Donc là si je bourre ça augmente la... Ah oui. Ça augmente un peu en faisant des... Certains coups. Peut-être avec la compétence. Quand je fais des auto-attaques c'est pas monter. Quand j'ai fait la compétence c'est monter un petit... Mais un seul cran. Pas sur chaque hit. Je sais pas trop ce qu'il a fait exactement. Je vais aller voir en fait dans le carnet. Ça doit être écrit. Ça doit être écrit dans les trucs de combat. Combat, combat, combat. Capité extra. Non c'est ça. Boost. activation possible dès que la jauge est remplie à plus de moitié vous pouvez activer votre jauge dès qu'elle est remplie plus de moitié votre vide se vide et le boost s'arrête à zéro la jauge non activée diminue quand vous ne l'utilisez pas activation boost ok votre jauge se remplit en attaquant des ennemis c'est le rouge c'est pour dire que ça monte en fait c'est ambigu attention on l'a vu que c'est monté du coup c'est monté et c'est pas clair c'est pas écrit est-ce que c'est c'est monté pour la remplie ou c'est monté pendant qu'elle est utilisée pour la pour prolonger la durée en plus l'histoire va me donner des nox en vrai du coup c'est pas très utile ce que je fais bon ça m'amuse donne des items un peu d'argent peut pas dire non ah bah y'en a quelques y'en a y'en a en face j'aime trop son attaque où elle piétine l'univers ah mais y'en a un combat mais il est bugué il apparaît pas je pense arriver vers la fin de ma game ouais moi j'ai cette sensation que le jeu est pas très long au moins aussi j'ai pas l'impression que le jeu est super long en tout cas c'est pas c'est pas his 8 quoi his 8 était extrêmement long pour un his ouais en général ça dure pas aussi longtemps je sais que le seta est long aussi mais je veux dire vraiment his 8 de mes souvenirs et de ce que regardant la playlist qu'on met elle dure sur ma chaîne là c'est infini ah oui je suis à 100 et maintenant j'ai beau faire ce que je veux ça va pas augmenter oui à 605 ça continue à monter un ça va alors la dernière fois ça devait être une coïncidence que j'avais 100 alors ok bah du coup ça soit j'ai récupéré les 100 que j'avais perdu alors les jours dit 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 je me demande si tu as 200 t'obtiens la deuxième petite encoche comme les nokiens je suis pas sûr que ce chapitre 7 oui on n'est jamais vraiment sûr tant qu'on appelle peut-être qu'on n'a pas fini le jeu c'est clair mais j'ai quand même le présentiment qu'il n'est pas très long après je sais pas je suis à combien d'heures de jeu comment on voit sur ps4 là là je suis désolé mais c'est tellement bien je suis à 15 heures de jeu une bonne trente 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 heures je dirais je vous souhaite vraiment de partager ce bonheur quand je vois ce jeu il est incroyable cette musique elle me pfff j'ai des frissons tellement elle est bien allez les dialogues euh bien le bonjour on dirait qu'on est en train de causer de moi et et vous étiez en train de discuter des monstrum non vous les avez aperçu dans les environs ah oui je les ai vus de mes propres yeux pardi ils étaient trois juste devant mon atelier je crois que c'était falco alba felice et poupa hein c'est une blague mais par par mille sabords de mille felas bien sûr que non j'en suis presque sûr et certain vous seriez nous dire dans quelle direction ils sont ensuite partis je sais pas ce que je raconte on aurait dit qu'ils se disputaient et ils sont partis en courant vers le portail ouest en courant ? c'est bizarre pour des monstrum ah ouais j'en suis certain ils sont partis en courant je pensais qu'ils étaient plus du genre à sauter de toit en toit mais bon la course à pied ça vous garde en forme si ce sont vraiment des monstrum ils ne peuvent pas sortir de la ville continue à rassembler des informations ouet 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 j'apparais sur l'écran 30 secondes ça sert à rien oh c'est Ingrid l'inspectrice sadomaso enfin masochiste attends c'est qui ? c'est qui encore qui aime taper ? c'est le maso le sado il aime bien qu'on le tape moi je suis un mec sain moi je suis un mec sain moi je suis un enfin sain on va me dire que je suis un connard après je suis un mec moi je suis un mec euh comment on dit moi je suis innocent laisse moi tranquille je connais pas moi moi je sais pas euh laissez moi réajuster mon écran j'ai l'impression qu'il est un poil trop haut vous là bas vous semblez être un trio un trio bien suspect et euh j'ai déjà vu dans la prison elle on ferait mieux de pas de on ferait mieux de ah on ferait mieux de faire bien attention d'accord Ingrid j'effectue les interrogatoires à la prison entre autres je recherche un homme aux cheveux roux vous l'auriez pas aperçu par hasard ? il est hautement recherché il s'appelle Adol Cristinu hum ? hum non je suis désolé nous ne savons pas qui c'est ah oui ? hum désolé de vous avoir fait perdre votre temps alors et toi le chevalier ? hein ? j'ai eu beau retourner la ville dans tous les sens aucune trace de Stadol vous ne l'avez pas attrapé de votre côté non plus n'est-ce pas ? j'arrive toujours pas à croire qu'il se soit échappé de la prison est-ce que c'était vraiment lui ? hum mais jamais elle nous lâche elle tout ce que je sais sur lui c'est qu'il s'est enfui de sa cellule c'est tout je vois merci quand même hum encore un peu plus de temps perdu pour rien elle m'a fait un peu peur quand même Adol repartons pour suivre nos interrogations d'accord la 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 euh on va par là parce que la route ça mène par là nanana bonjour monsieur humm rien n'attraperait aujourd'hui sale journée alors que c'est bientôt la fin de la saison de chasse euh qu'est-ce qui vous arrive ? vous avez un problème ? pourquoi une enfant me parle ? je suis chasseur et je traque mes proies au nord-ouest de la ville euh de la forêt enfin c'est pareil mais des inconnus font des allers-retours dans le village abandonné de la forêt depuis quelques temps et à cause d'eux plus aucun sanguilier et aucun d'un à chasser dans les environs ah ouais ? dans la forêt au nord-ouest ? celle qui est au bout du portail ouest alors ? bah oui pardi il suffit de marcher un peu vers le nord pour y arriver Adol vous ne pensez pas que ? humm ce sont le repère des voleurs sans doute humm j'aimerais aller vérifier ça mais bon on peut pas sortir de la ville on ne peut pas sortir de la ville oui mais nous ne pouvons malheureusement pas sortir de la ville c'est ce que j'ai dit humm comment pourrait-on faire pour aller vérifier cela ? on envoie Doggy Adol que diriez-vous d'aller enquêter du côté du portail ouest ? euh... mais on peut envoyer Doggy en plus Doggy il casse les murs ça n'a aucun rapport mais c'est important de le dire euh... la... 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 regardez-moi ça 11 corps sur 11 18 pétales sur 18 8 inscriptions sur 8 un jeu merveilleux vous allez avancer dans l'histoire principale attention à bien vous équiper euh... continuez quitter les lieux comment ça ? quitter les lieux c'est pas le faire ouais c'est bon je vous laisse sauvegarder mais continuer donc continuer c'est donc continuer l'histoire et quitter les lieux vu que je suis en ville et que je suis à une porte de sortie c'est un peu quitter les lieux de continuer l'histoire j'étais en mode comment ça ? en quoi c'est ? vérifions que tout est fait est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire ? est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire ? euh.. tatatata tadadada nanana nanana je ne vois pas de quêtes que j'aurais raté euh... je ne vois pas de quêtes que j'aurais raté si c'était la remise Ah oui je sais pas si t'as trouvé ce coffre Elnott qui est caché sous la cascade Tu vois remise désaffectée Il est visible sur la carte mais Ah là il y a une boutique Faut que je reparle au forgeron T'as reparlé au forgeron Ah bah C'est pas folle la guêpe Il vient de me dire la même chose Elnott Je reparle au forgeron Oui j'y vais j'y vais Un petit combat pour la forme Dumb it Elle est décédée Et ils font mal Parce que j'ai pas d'armure Peut-être acheter une armure Bonjour le forgeron Oh Armure lourde Armure spécialement forgée à partir d'ingrédients Augmentant la défense et les pv max Vous pouvez vous faire fabriquer des armures Au paramètre défensif supérieur au normal Défense très supérieur aux armures normales Et pv max augmente une fois équipé Oh pas mal Serait bien justement pour les persos comme Kilisha qui ont peu de pv max Le carnet de bord pour connaître les bons éléments ennemis à éliminer Ah oui ils te disent Parle moi d'abord Je pense que j'ai vu trois monstros Armure d'acier Ouais mais ça demande des objets là Vous me connaissez Au pire j'achète avec de l'argent Ouais ça demande des arbres féris Féérique c'est quand même beaucoup hein Je trouve Personnellement J'en fais une J'en fais une parce qu'en vrai on va trouver des objets Et lui il a une arme nulle C'est qui qui vend les armes encore ? Bon allons allons au magasin Ce sera plus simple Enfin à la maison En vrai Faucon pas besoin de lui acheter son arme On l'achètera au chapitre suivant J'ai limite envie de farmer les ingrédients Mais Oh trop marrant j'ai 111 nox Moi il y a un truc qui m'insupporte C'est qu'à un moment j'ai tué un mob Alors qu'Adol était mort Parce que vu que je n'utilise jamais Les soins et tout dans le jeu J'avais pas eu le réflexe de me rappeler Que c'est à droite qu'il faut appuyer Et du coup j'ai J'ai raté l'XP Et maintenant Ils sont plus synchro Adol et Klicha ils étaient synchro Ils avaient la même XP C'était trop bien Et bah là c'est plus le cas Il y a un truc que je voulais faire en fait Je viens de m'en rappeler C'est à aller voir le médecin Pour voir un peu en fait ce que je peux faire avec mes popos Cette musique faut vraiment que je la trouve Parce que c'était pas la musique au début du jeu Au début du jeu avant qu'on débloque Une certaine zone il n'y avait pas cette musique Il y a une autre musique dans la ville Ah ça demande pas beaucoup de trucs Ah ça demande une racine d'arbre Ah mais du coup ça va Et je peux utiliser des potions de soin Ça demande pas beaucoup d'objets Je le ferai la prochaine fois Ça demande pas beaucoup d'objets Tu veux prendre les combos avec les nox Oui je peux prendre les compos Les compos avec les nox Mais les nox je les garde pour voir plus tard Les compos qui coûtent un peu plus cher Mais j'ai vu qu'on peut en prendre vraiment beaucoup Du coup en fait Dès que tu tapes des trucs Tu farm quelque part Mais il faut transformer ces nox en trucs D'ailleurs il faut finir un chapitre forcément Peut-être que vers la fin du jeu Il y aura un moyen de les transformer Allez Histoire principale Alors Kilisha Comme je t'ai dit on peut pas passer Tu comptes faire quoi ? En fait j'espérais juste que cette barrière disparaisse Si seulement on pouvait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes Être libre de ces mouvements en ville mais être incapable d'en sortir Quel plaît Impossible de venir en aide à nos proches malgré nos pouvoirs C'est si frustrant On trouvera un moyen de briser cette malédiction Oui vous pouvez compter sur mon aide J'ai le sentiment qu'en y parvenant J'ai le sentiment qu'en y parvenant J'y verrai plus clair sur le chemin que je dois suivre dans ma vie C'est ce que je voulais entendre Tu as vraiment beaucoup changé C'est sans doute grâce à vous J'aurais bien voulu péter la gueule à ces voleurs Mais pour le moment nous allons devoir les laisser aux soldats de Romun et de l'ordre Cependant s'ils pensent que c'est les monstrums Ils vont pas vraiment les trouver Oula merde j'ai cassé ma chaise C'est bien vous ? Qu'est ce qu'il y a arrivé ? Vous êtes gravement blessé Et toutes ces cicatrices sur votre corps D'où est-ce qu'elles viennent ? Soyons là Ne vous en faites pas pour moi mais plutôt Majo Jonox qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne sont pas encore prêts Link 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 La lune de sang Adol 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 Grimwaldo Mais ce n'est pas comme d'habitude Je sens que les monstres ici sont plus puissants que d'habitude C'est votre première fois aussi ? Comme tu peux t'endulter en regardant nos visages Je suis désolé Survivez je vous en suppris Je vous en suppris Je vous en supplie Je vous en prie En même temps que je vous en supplie Protégez le titanit des larvas Est-ce que je peux changer d'équipement ? Non Let's fucking destroy everything man Je vous en supplie Je vous en supplie Super Saiyana avec la petite Des ennemis, des ennemis, vite Des ennemis là Sous-titrage ST' 501 Ah, le petit buff de Doggy Le petit buff de Doggy Sous-titrage ST' 501 J'ai compris, en fait ça augmente quand tu tapes les mecs dans le bon élément quand ils sont faibles Ou alors quand tu les tapes et qu'ils sont en rupture Mais si tu fais des dégâts normaux, ça ne monte pas là D'ultra pendant que tu es en ultra Ça donne du Super Saiyan en Super Saiyan Oh, Getapan, c'est quoi ça ? Point d'émergence de Larva, ils apparaissent subitement pendant une vague d'attaque Un point d'émergence de Larva a fait son apparition Point d'émergence de Larva Putain, mais il répète quasi mille fois la même chose Le Titanite peut subir des dégâts depuis des endroits improbables Soyez bien attentifs à ce qu'il se passe sur le champ de bataille Ne vous le laissez pas surprendre Mais genre, il tape ce truc et c'est bisé quoi Il est où ? Oh oui, je comprends Je vous baisse, je vous baisse tous Arrêtez d'être des points d'émergence là Mais je suis par terre, je suis par terre Arrêtez d'être des points d'émergence C'est bon Nice, merci pour tout Ah mais c'est la petite gamine assassine Encore ? C'est même pas la vague finale Mais vous avez crevé là les mecs Les mecs Carapace Oh je fais des Hadoken avec mes pieds depuis l'autre bout de l'écran Oh mais ce bordel Donnez-moi l'ultra Ouh, cette petite garde flash du pif Dans ce jeu, franchement, les garde flash, c'est le pif sa main Nice, c'est bon Oh le jeu du bourrage Merci Le boss The fuck is that shit ? C'est pour Adol ça Mec, mec, mec Si je le lock, on verra rien Oula Cette garde flash Oula Ultra Vas-y bourre Esquive Ah mais vas-y là Ça touche trop tôt Va crever Le mec c'est un frisbee Il me parle Le mec c'est un frisbee Ah maintenant elle va mieux Bravo Je peux tirer Une balle de pistolet Mais du coup on va pouvoir faire une petite excursion en dehors de la ville Si ça libère le passage vers l'extérieur Une toute petite Un petit S ou c'est trop demandé ? Ah un petit S Ce n'était donc pas trop demandé Les bonus de première fois c'est pas mal Enfin les bonus Ah non ça c'est le bonus de première fois Donc l'autre bonus c'est avec les 4 ambres On peut spammer ça et t'en as plein en vrai Talisman de tir Talisman de tir Talisman de tir C'est-à-dire type d'attaque perforant Attaque En vous équipant de Talisman Vous changez de type Ah Ouais je vois le délire Nous avons réussi Non sans mal Enfin ils sont tous fatigués Sauf Adol Et le Faucon quand même Les deux mecs qui daronisent Cette nuit de Grimwald Elle était bien différente des autres Oui sans unir nos forces Nous n'en serions jamais sortis vainqueurs Vous tous bravo Bravo d'être encore en vie A peine en vie oui Si je crois qu'on mérite tous une explication Tu ne crois pas ? Vu qu'elle a l'air affaiblie Je peux en profiter pour la faire parler Jusqu'à quand allons-nous devoir continuer à combattre ainsi ? Comment peut-on lever la malédiction Qui nous pèse ainsi Qui pèse ainsi sur nous ? Les combats dans Grimwald ont commencé Avec la naissance de cette terre Et tant qu'il y aura des hommes ici La nuit continuera de se manifester Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cette malédiction ne disparaîtra donc jamais ? Oh non Tu viens de dire que les combats dans Grimwald existent depuis toujours Non ? Ça veut dire qu'avant nous Quelqu'un d'autre s'occupait de buter ces monstres Mais maintenant que j'y pense Ton bras et ta jambe artificielle Ne dis pas que tu combattais toute seule Impossible Jusqu'à peu... Oui J'étais seul J'ai perdu mon bras et ma jambe en me battant Oh J'ai aussi eu des compagnons d'armes autrefois Des compagnons d'armes ? Vous dites que Tant qu'il y aura des hommes La nuit continuera de se manifester Est-ce que cela signifie que si les humains disparaissent Ces combats en feront d'eux-mêmes ? Ou pas ? Je ne comprends pas où tu veux en venir Je vous dois une explication, c'est vrai Mais le moment n'est pas encore venu Roi rouge C'est la fin de la pleine lune de Grimwald On va accompagner... La fin de la pleine lune de Grimwald va s'accompagner de grands changements Je compte sur ton instinct d'aventurier Pour te laisser guiter par ton intuition S'il faut suivre l'aventure Il n'y aura aucun problème Car je suis Adol Et j'ai un... Et j'ai un petit castor sur mon... Sur mon bras J'ai oublié le nom de cette merde Un picarde Parfait Merci La nuit va se lever Lorsque le moment sera venu Je vous promets de tout vous dire Mais d'ici là Je compte sur vous pour continuer à assumer votre rôle Elle pourrait quand même de tout nous dire Aïe I've cogné mon pied Mon pied qui est mon genou en fait On est de retour en ville On aurait pu lui poser des questions sur ces bandits Quelle histoire Après Iglis s'est donc battue toute seule jusqu'à aujourd'hui Pourquoi a-t-elle donc besoin de notre aide maintenant ? Elle a peut-être atteint ses limites Il s'est sans doute passé quelque chose On peut se dire où sont passés ses compagnons par exemple C'est bien probable Mais je ne vais pas me plaindre Au moins ça me permet de me défouler avec mon épée Quoi ? Qu'est-ce que... La barrière du portail ouest Elle... Elle a disparu C'est une blague ou quoi ? Pour de vrai 1, 2, 3 Je suis passé Trop fort Attends, attends, je veux passer, je veux passer Mais comment elle a pu disparaître comme ça d'un coup ? Mais comment... Comment est-ce que les... Comment est-ce que ces barrières fonctionnent ? C'est la sortie de la ville Ça a sûrement un rapport avec le changement en cours Dont parlait Iglis Ça ne concerne que le portail ouest pour le moment on dirait Mais on verra Je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller par contre En effet, on dirait qu'il y a une autre barrière un peu plus loin On n'est pas autorisés à s'enfuir de cette ville j'ai l'impression Mais on peut désormais partir à l'aventure, non ? C'est ça que tu voulais, Doggy Euh, Adol Même si... Tout ce que nous a raconté Aprilis Ben, je ne sais plus quoi en penser Tant que je peux me battre Tant que je peux me battre, moi Je m'en fiche pas mal de cette malédiction Mais j'avoue, je commence à m'ennuyer Enfermé ici C'est l'occasion idéale pour aller prendre un peu l'air Tu parles, tu veux te battre Ha, on peut rien te cacher J'espère que ces fichus voleurs en valent la peine au moins Adol, allons-y Oui Je, je sens Je, ce reste L'aventure La capacité de soutien Adol, rage rouge Atteint le niveau 2 Grâce à votre intervention dans la pleine lune de Grimwald Ça sent Ça sent l'aventure Par contre, il y a une chose dont je viens de me rappeler Oui, 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 oui Merde Non, je ne vais pas charger Je ne vais pas charger C'est... Il y avait un cadeau que je devais crafter Mais je ne sais plus avec quel objet Je ne sais plus c'est quel magasin qu'il avait Dans le quartier des artisans, non ? Ah non, c'était le voleur C'est lui J'ai vite fait allé le voir Parce que je ne me rappelle plus c'était avec quoi Elle est intrigante à Prillis Effectivement, des fois Elle a l'air sincère et gentille dans ce qu'elle dit Alors que Elle fait peut-être partie de De ces salauds qui veulent nous ennaquer Oui, c'était ça Fil de temps agile C'est ça Je vais voir si ça coûte cher d'en faire des fils C'est pas Sephiroth ? Si, si, voilà C'était Aragon Sephiroth J'aime bien comment même toi tu l'appelles Sephiroth Vu comment je l'appelais C'est facile de s'en rappeler au moins Si on leur donne des idées La petite fille aux cheveux bleus Alors Le fil de Du Du Taj Mahal Il est là Ah bah je peux en crafter Oh je peux en crafter un facilement en plus Le fil du Taj Mahal Je peux en faire combien ? Six Vu que je vais en utiliser deux Je vais en crafter trois Ou plutôt je vais en faire deux justement Bye bye Oh elle est trop chou Les japonais ils sont trop forts pour faire des trucs chou C'est un truc de fou Elle dit juste bye bye et ton coeur fond C'est abusé Moi je veux un enfant japonais en fait Je veux un enfant japonais qui dit bye bye Je veux rien d'autre en fait Mais Maxime On le remettra plus tard quand on fera les 4 secondaires En tout cas ça fait plaisir de voir qu'on peut sortir un peu de la ville Enfin un tout petit peu quoi Ça fait plaisir franchement Du coup j'avais obtenu Taillissement perforant Ah elle est trop chou en rose Ah c'est de lumière Oh une musique d'aventure Mais oui Et tire-toi les bras Car il y a de l'espace dehors Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sorti de la ville Route d'estat Si on prend la route d'estat vers l'ouest On va tomber sur un croisement De là en prenant le chemin vers le nord On devrait arriver au village à un moment donné Ah merde c'est Crète qui parle Mais je crois qu'en ce moment cette route est bloquée On va devoir trouver un autre accès D'accord On peut tirer nos dons dehors Bien allons-y Ah cette odeur d'aventure Cette odeur d'aventure et d'exploration Des monstres à l'air libre Voilà c'est ça qu'on veut C'est ça Yves C'est ça Yves on te dit Ah là c'est des vrais vibes Je suis tombé direct Je pensais qu'il y aurait un mur invisible J'étais en mode Venez on longe le mur invisible Pour faire comme dans Comme dans Comme dans C'est le Ceta On fait la cartographie Vous vous rappelez de ces ambiances Roula Les vraies ambiances Oh Le mec il glitch déjà Bon je vais être lucide Je livre mon groupe Ça me saoule de jouer à certaines heures et jours Et ils veulent que je joue scola Le mec il quitte le groupe qu'il a créé Trop marrant Mais bon t'as raison Si ça te plaît pas Ça te plaît pas Mais l'histoire laisse moi jouer là Eh regardez Utilisez vos yeux Ouais on est arrivé au croisement Déjà Un instant s'il vous plaît Il te reste une poupée Mais oui Hein c'est toi Bonjour Permettez moi de vous accompagner Mais c'est vous papa Si tu veux venir C'est que tu sais déjà où on va Surprenant que quelqu'un d'autre Que quelqu'un dépourvu d'émotions comme toi Veuille nous aider Disons que j'ai un lien Avec la boutique d'antiquité Qui a été cambriolée Mais il est vrai Que j'ai une autre raison De vouloir vous accompagner Mais c'est elle la poupée On le sait tous Elle est trop mignonne Un lien avec la boutique d'antiquité Regardez par terre Credo par terre Adol a raison Vraiment On dirait la poupée Qui était dans la boutique des Reindoll Des Reindoll Anemona C'est ainsi que l'on m'appelle Ouah mais elle a dû Quand l'a transformé en En Monstrum Elle a dû avoir tous ses souvenirs Depuis des siècles de siècles De la guerre de cent ans là A savoir tout ce qui s'est passé Dans l'humanité C'est pour ça qu'elle est blasée Hop là Permettez moi Vous êtes vraiment une poupée ? C'était donc toi Cette présence étrange Dans la boutique Les balmodides d'Aprilis Marchent aussi sur les poupées Je l'ignore Je n'ai aucun souvenir antérieur A mon rêver dans la boutique des Reindoll Ah non elle se rappelle pas Dommage Vous voulez dire que vous êtes amnésique ? Oui Oui c'est une longue histoire Bah raconte C'est tellement beau Mais tellement beau Il y a des choses qui sont incroyables Dans ce genre Lors de mon réveil dans la boutique J'étais incapable de bouger Ce qui en soit est normal Vu que je suis une poupée Mais dans ce cas Pour quelles raisons ? Et comment ai-je développé une conscience ? Je me suis posé ces questions Pendant des jours et des jours Sans trouver de réponse Jusqu'au jour Où j'ai eu envie de voir le monde extérieur Lorsque cette pensée a traversé mon esprit J'ai réalisé que Je pouvais bouger Insouciante et libre de mes mouvements J'ai quitté la boutique pour aller marcher C'est à ce moment là Que j'ai réalisé qu'inconsciemment J'étais à la recherche de quelque chose Mais je n'avais aucune idée De ce que je cherchais C'est alors que j'ai voulu le découvrir Que s'est manifesté mon don De monstroom Voilà pourquoi je pense que mes circonstances Sont quelque peu différentes des vôtres Elle n'est pas possible ton histoire Normalement une poupée n'est pas censée avoir de conscience Cependant A chaque fois que celle-ci se manifeste en moi Un changement s'opère Roi rouge Je pense que vous accompagner Me conduira à cette chose que je recherche J'en ai même la conviction C'est incroyable Plus on est de fous plus on rit J'imagine que oui Vous êtes quelqu'un d'étrange vous aussi Adol Et ce qu'il y a la petite Non c'est rien Je pensais juste qu'elle voulait nous aider A récupérer l'objet volé mais Je ne possède pas ce genre d'envie ou de sentiments Après tout Je ne suis qu'une poupée Je vois Mais il est vrai que ce sont les Reindolls Qui s'occupent de moi Ils me réparent au besoin Ce vol est à la tristé Ce n'est pas une bonne chose Non en effet Elle est full flippée Kinnisha Du moment que tu n'es pas dans nos pattes Fais ce que tu veux Merci Hop là Elle est trop chouette Avec son hop là C'est décidé Je vais donc vous accompagner Très bien Au nord de ce croisement Se trouve le village à un moment donné Mais il y a eu un éboulement récemment Qui bloque la route Il faut donc trouver un autre chemin Vous semblez bien connaître Les environs Vous venez souvent ici gamin Adol on y va Qu'est ce que tu attends L'aventure tu te rappelles Mais oui mais oui Je n'oublierai jamais Anemona fait désormais partie de vos compagnons Elle sera en quoi ? En slashing En slashing En slashing Vous pouvez choisir les membres de votre troupe via formation dans le menu général Ou avec droite Trois membres participant au combat Quatrième membre ne participe pas au combat Appuyez sur ok pour choisir et modifier à nouveau votre équipe Il est impossible de changer de membre pendant un combat de boss Ou dans certaines situations particulières Les membres de la réserve Récupère la moitié de l'XP remporté Sur dessiner Osef sérieux Ease C'est vrai Ah j'étais sur l'écran pendant le dialogue J'ai oublié de me retirer Ça a retiré Kred Ok Pour l'instant on va garder Adol et Kilisha Quand j'aurai un deuxième personnage Je pourrai retirer Kilisha et Adol Parce qu'ils ont plus ou moins de l'XP Même si Kilisha a un peu en avance Elle est au 23 Très bien Par contre Je préfère la mettre en troisième Vous pouvez désormais utiliser le don de Poupa Le troisième oeil Elle voit à travers les murs Elle voit à travers l'âme des gens Le don de troisième oeil Utilisez le pavé tactile pour voir des choses Que vous ne pouvez pas percevoir en temps normal Vous pouvez modifier votre vision En activant le don du troisième oeil Annulez l'activation du don En appuyant de l'eau sur le pavé tactile Lorsqu'il est activé Le don diminue durant son utilisation Vous pouvez percevoir tous les objets importants Autour de vous grâce au don de l'oeil Des traces normalement invisibles à l'oeil nu Des ennemis présents derrière les murs Des objets destructibles présents derrière les murs N'hésitez pas à examiner avec le troisième oeil Tout ce qui vous semble suspect Oh Poupa et Monstrum peuvent désormais partager leur don Je crois les designs mon ami Les designs J'aime trop ces deux longues Tresses La chouette Oh C'est vert Qu'est-ce que c'est beau Les compétences ont l'air incroyables Alors on va voir son équipement Lame d'ambre Plus deux Plastron de chasseur Oh Mais là le plastron de chasseur On va lui mettre ça Comme ça il est en perforant Pendant qu'on joue Parce que là il est en slashing Et on a déjà la dol pour le slashing Elle est tellement stylée Elle mérite un petit Picard Quoique le Picard c'est vraiment Adol J'espère qu'il y aura d'autres trucs Oh mais on peut avoir deux trucs Attendez Ah non c'est juste que tu peux J'ai cru qu'on pouvait avoir dans un bras Michi dans l'autre truc Oh mais c'est tellement la waifu des AOE Oh elle slide Ohlala trop stylée On voit son moule Mais elle a des culottes Comme au Moyen-Âge Trop marrant Tu sais un peu bouffante comme ça C'est trop trop stylée Elle vient vraiment de la guerre de cent ans Alors en X Alors il y a quoi ? Croix tourbillonnant Alors ça ça coûte 92 On va le mettre sur triangle On a du tout ce qui coûte cher Pour moi c'est l'ultra sur triangle Sur rond ça coûte plus ou moins cher Qui a l'air AOE Ça ça a l'air AOE Ça coûte en plus 55 Le spammage ça doit être ça Et ça c'est le spammage de combat Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire Ouais Ça me paraît bien Ça ça a l'air bel et bien l'AOE Ok ok ça me paraît bien comme ça Mais je pense que Ça c'est plus une compétence Que j'utilise sur X En général Et ça ça serait le carré Et du coup Le troisième oeil Je peux jouer avec le troisième oeil Ouais Je peux vraiment jouer avec le troisième oeil Ça ne me pose pas de problème Je vois les coffres Moi je vais jouer comme ça Désolé mais on voit tout C'est tellement bien J'aime trop sa manière de glisser On peut pas monter comme ça ? Oh si c'est obligé Je sais qu'il faut que je peux Je dois faire juste le tour Mais je suis sûr que je peux arnaquer En montant par là Attendez attendez Vous me connaissez Vous me connaissez dans les arnaques Je suis le glitcheur polonais Vous me connaissez C'est moi le glitcheur polonais Vous me connaissez Oh ça ça a pas de physique Quel dommage Attendez ça Ça j'ai pu courir sur un truc Oh mais vas-y Vous me connaissez Même de glitcheur polonais De glitcheur polonais Oh là là Le glitch d'Azé Qui veut pas glitch d'Azé Oh quel dommage Attendez peut-être Que en spammant La compétence Qui goûte 24 Attendez 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 Non ça veut pas D'ailleurs j'ai pas un efflu du diable Que j'avais looté Que j'ai toujours pas bu Si J'en ai deux En sang des dieux J'en ai deux aussi MDR J'ai tellement de drogue aussi D'XP Oh ma jauge maintenant Elle va tellement loin Je la kiffe trop Dit-il en prenant Une grosse patate Qui lui a mis Tellement mal en PV Oh Elle est mort du poison J'en ai un herk Elle est mort Elle est mort Elle a mort Est-il Déomer Elle a mort Elle est mort Elle a mort C'est mort 他 a mort Drogue amère, la drogue, la drogue c'est mal vous voyez, pourquoi je suis empoisonné là, laissez-moi tranquille C'est Poulet du Poisonous Parti s'en fail Parti tharus J'ai pas fait exprès de changer, mais bon, j'ai terminé avec Adol. Et là-haut. Potion de soin, ça nous fait une truc en plus. Normalement si je fais gauche, je suis là-dessus, ben oui. Ah. Ok, ok. Coup de grâce, là-haut. Son Tatsu est insane aussi. Je kiffe trop son gameplay. Je préfère Adol pour le moment, ses compétences sont trop bien. Elle est trop bien. Ça va devenir ma waifu. Fupa, incroyable. En plus, elle a le don. Genre si j'étais un monstre, mais que j'avais un don, j'aurais ce don. C'est la vision de la lucidité. C'est bien que tu peux pas le mind game, tu vois. Tu vois les strats, tu vois les patterns et les save spots, avant même que le boss ait fait ses attaques, tu sais. C'est trop, c'est trop, trop bien. On va rejoindre ici et puis on reviendra après. On va d'abord revenir en arrière. Ah, j'ai essayé de, j'ai essayé de, de dodge, mais, on va peut-être pas faire ça, on va juste faire ça. On va tanker le poison. On va juste tanker le poison. D'ailleurs, je vais voir s'il y a un moyen de, d'arnaquer le poison en changant la formation. Elle a combien de PV là ? 434. Elle a toujours 434, mais le poison s'en va pas. Ok. En vrai, on va juste tanker le poison. J'ai trop envie de jouer avec elle. Oh, c'est tellement stylé d'enchaîner rond ensuite carré. Regardez. Ah, merde, j'avais pas assez de mana. Attendez, attendez. Faut que j'ai au moins les 92. Regardez. Je fais tac. Oh, c'est trop bien. On dirait danseur dans l'FF. Oh, j'ai pris tellement cher avec le poison là. On en fout. Oh, mais vas-y. Normalement, j'ai un truc pour la règle. Fais direction. Ils sont énervés, ce mob. En fait, c'est parce que je réussis pas à le mettre en rupture. Mais il a l'air d'être... Pourquoi je suis descendu là, juste pour taper ce mob ? Je vais me remettre en slashing en vrai. Vraiment, c'est pas nécessaire. C'est considéré comme des larvas. Non, c'est pas des larvas ça. C'est pas des larvas, c'est des monstres normales. Ils sont à l'extérieur. D'ailleurs, juste une chose. L'objectif est là-bas. On loot tellement de ressources maintenant. Pour le craft en fait. En fait, c'est vraiment plus un problème. Même à partir de mon ôté ici. Je vois toutes les griffes acérées là. Que je loot. Toutes les pots. Dès que tu tapes un mob. Au lieu de looter des vieilles gouttes là. Sur les démons bizarres. Ça, c'est vers l'histoire. Panorama. J'ai découvert un nouveau panorama. Oh, je suis tellement content qu'ils aient mis des trucs. En fait, ça rend... Le fait que t'es bloqué dans la ville pendant 15 heures de jeu. En tout cas, pour ma part. Le fait là, d'être dehors, ça décuple le plaisir. Parce que tu peux finir... Au final... Au final... Au final, je croyais vraiment qu'on sortirait pas. J'étais en mode, putain. Même si au tout début du jeu, j'ai fait tout de suite demi-tour. On est sur l'allée vers l'aventure. Et j'ai vu qu'on pouvait pas. En fait, c'est là que se trouve tout le mindgame. Je préfère vraiment jouer sans faire de... Sans loquets. Comme sur Ys VIII. En plus, tu joues selon où se trouvent les ennemis. Même quand tu combats un boss. Parce que des fois, t'es tellement proche de lui. Et le boss est tellement grand que... Parce que ta caméra, elle fait des allers-retours. On va vers l'histoire. Non, non, y allons pas. Va vers l'histoire, va vers l'histoire. J'essaie de parer son truc. Nice. Tu sors de là. Par exemple, si on m'avait dit T'inquiète, tu peux sortir. Ça m'aurait tellement deg. Parce que là, mon plaisir est tellement décuplé D'avoir vraiment été en mode On peut pas sortir, je suis deg. En plus, avec ce retour des musiques ultimes. What the fun, bro. Qu'est-ce que c'est bien. Upanashiii. Trop marrant de se balader là-dedans. C'est vrai que j'ai rien dit. Quel homme. Quel homme. Je sais en plus à quel point c'est dur De pas spoiler. Humainement, c'est toujours quelque chose On a envie d'en parler Quand on sait les choses. C'est très difficile. C'est pour ça que le GG est encore plus beau. Je suis en train de vérifier que j'ai rien raté Donc l'histoire était là bas Ah plutôt là bas Donc juste bouillon comme ça Il faut pas y trop de m'en rapprocher J'ai peur que ça trigger un dialogue Mais bon y'a des mobs Mon histoire, ma musique, rendez-la moi Oh vite faut pas trop avancer Salaud, ah bah ça va Il m'a pas Il m'a pas Oh j'ai réussi à le mettre en rupture sur la fin C'est grâce au bracelet plus de rupture ça On voit pas bien les... Enfin on voit pas bien En vrai c'est visible mais on peut facilement rater un arbustre ou des plantes qu'il faut taper Oh le petit level up qui fait plaisir Allez c'est quand je plus crash j'ai envie de le parer En fait je la cancel et elle crash pas C'est ça qu'il se passe C'est mon perso préféré pour le moment C'est abusé C'est abusé Il s'y est tellement mon gameplay Peinture noire De câlin Si vous êtes des vrais vous savez de quel sport je parle quand je dis le câlin Jujitsu C'est pas un sport de câlin Jujitsu Qui parle mal Il y a un mob que je vais laisser derrière Quand tu labours la plante en vrai elle a le temps de rien faire parce que tu lui mets trop de dégâts Elle se cancel toute seule D'où un petit castor il me touche il fait 150 dégâts quoi Petit castor quoi Petit castor énervé là Oh il y a une grotte Coup de grâce oui Il y a un mob qui est full bugué Il est tombé Oh il est mort Il est tombé dans la mort de la map Ah merde Qu'est ce que j'ai trouvé Marchand apprenti Chef c'est le fameux mont sacré Ouais Et si mes sources sont correctes C'est ce que je cherche dans cette montagne L'argent Mais comment on peut Comment on peut pas utiliser les chevaux J'ai peur que nos bagages nous gênent Vous ne pensez pas qu'on devrait plutôt rebrousser chemin Nous n'en avons rien à craindre Enfin la fortune nous attend Allons-y C'est parti Le mont sacré d'Eldora D'eau Le mont sacré Le mont sacré d'Eldora d'eau D'Eldora l'exploratrice Un lieu sacré Un lieu saint de culte de Norse Aujourd'hui disparu On n'a rien compris de ce que le dossier dialogue De cette phrase Cet endroit est très lié à la sainte Mais le chemin est aussi particulièrement dangereux Je suis inquiet pour eux Ils ont choisi de venir ici par eux-mêmes Ça sert à rien de s'en faire pour eux Occupons-nous plutôt de nos affaires Mais genre Si j'essaie d'aller vers eux Ça va me bloquer J'arrête j'arrête Rien à faire par là Continuons notre route Ouais ouais Le jeu qui me dit Laisse les gens tranquilles Tu viendras plus tard Ce n'est pas encore l'heure du scénario Oh le bonheur est tellement bien J'ai oublié à quel point le bonheur c'était bien Je ne sais pas si vous vous rendez compte À quel point le bonheur c'est bien Il reste trois coffres à Quatre coffres à trouver dans la zone Il n'y a pas de pétale Non Ah ici Il reste un peu de zone d'ombre Que je n'ai pas désombré Effective Ah non Ah c'est bon Désombrage de zone d'ombre Il y a peut-être des trucs à l'intérieur Courons J'aurais À cause de cette zone Je commence à regretter Qu'il n'y ait pas Un truc sur les points de collecte Même son dash vers le bas Est meilleur que les autres Après c'est une poupée Forcément Forcément Elle n'a pas le défaut des humains C'est pour ça qu'elle est meilleure Allons vers la porte Je n'avais pas tout fait Oh là aussi Il y a des trucs Le poisonous Ah là par contre ça a l'air d'être la fin de l'univers Il n'y a plus aucune map qui a l'air d'être créée L'univers s'arrête donc là On peut même pas courir sur ce mur Ah le jeu Kudasa est dur là On va finir avec Azal On dirait qu'on va moins vite avec les autres Parce qu'on glisse pas Bon pour se déplacer Je la prends C'est l'impression d'aller tellement vite Je me disais bien que je n'allais pas mourir contre 3 larbins On va y avoir le village abandonné On va entrer par l'entrée On va se regarder vite fait La porte est fermée en plus Mais qu'est-ce qu'il fait le jeu On va rentrer par là alors Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !